Yo les Trasheurs ! Finir un jeu la plupart du temps ça demande un certain investissement en temps et un minimum de talent. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, les développeurs ont parfois aussi pensé à vous. Dans de rares jeux, il existe des fins alternatives qui vous permettent de finir en quelques minutes. Alors on ne parlera pas du tout ici de speedrun ou d'utilisation de bugs ou de glitch, juste des fins cachées que les devs ont intégrées, souvent pour se marrer. Alors vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler, je ne parlerai jamais des vraies fins des jeux, juste de ces fins très spéciales. Far Cry 4, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça avait fait le tour d'internet à la sortie du jeu. Il est possible de terminer Far Cry 4 en 25 minutes chrono. Dans ce jeu, vous incarnez un américain qui débarque dans les montagnes de l'Himalaya pour y déposer les cendres de sa défunte mère, originaire de la région. Mais évidemment, événement déclencheur, le bus qui vous transporte se fait attaquer et vous voilà captif de Pagan Min, le charismatique et psychopathe leader de la zone. Il vous oblige à prendre part à un repas avec lui, puis finit par partir pour aller combattre la résistance, des terroristes comme il les appelle. Il vous prie de bien rester tranquillement dans la pièce en attendant son retour. Alors évidemment, notre premier réflexe c'est de se barrer, et là le jeu commence vraiment. Mais si vous attendez à la table pendant un peu plus de 13 minutes sans rien faire, Pagan Min revient, vous conduit à un petit hôtel dans lequel vous pouvez déposer les cendres de votre mère. Après quoi, il vous invite à partir à l'aventure avec lui dans son hélico, tout en vous avouant avoir été un amant de votre maman adorée. Et boum, les crédits, le jeu se termine. Stanley Parable, un jeu très spécial dans lequel vous vous déplacez dans un bâtiment en écoutant une voix off envoûtante qui décrit toutes vos actions au fur et à mesure que vous choisissez votre chemin. Le jeu est connu pour ses multiples fins, près de 20 en tout, mais une bien particulière va nous intéresser aujourd'hui. La fin nommée L'acheté, et elle porte bien son nom. Pour l'obtenir, vous devrez au tout début du jeu, tout simplement fermer la porte de votre bureau, et attendre. Attendre, attendre que le narrateur ait fini de vous raconter votre situation. Parlons de vous comme un pauvre type qui ne veut jamais s'engager. Une fois le speech terminé, le jeu s'arrête brusquement. Shadow Complex, un jeu d'action assez obscur mais néanmoins très bon, sorti en 2009 sur le Xbox Live Arcade de la Xbox 360. Le but du jeu est de secourir votre copine qui a été enlevée dans un complexe militaire. Mais juste après sa capture, qui marque le début du jeu, vous pouvez tout simplement aller à fond vers la gauche dans la direction inverse du bâtiment, rejoindre votre voiture, et vous barrer, tout simplement, sans aller sauver votre dulciné. Le héros placera même une bonne petite phrase bien sentie en arborant un sourire bien trop satisfait. Et le jeu se termine ainsi. Rayman 2, à la fin de la grotte des mauvais rêves, vous affrontez Jeannot, un monstre bien immonde gardien des lieux et possédant un immense trésor. Une fois battu, impressionné par vos compétences, il vous amène voir ces montagnes d'or et vous offre un choix, prendre tout cet or ou le laisser bien en place. Si vous êtes peu vénal et choisissez de ne pas toucher au trésor, l'aventure continue normalement. Par contre, si vous cédez à votre cupidité et vous jetez sur cette fortune, vous débloquerez une fin alternative assez fun dans laquelle on voit Rayman devenu obèse, poseille sur un transat, seul sur une île déserte au milieu de nulle part. Le trésor à bien réduite taille, j'imagine, constitue quelques années après le jeu, et que moult types de bouffe ont été achetés. The Matrix, Path of Neo. C'est rare que je parle de jeu à licence dans mes vidéos et pour cause, ils sont souvent affreusement osef. Mais le jeu officiel Matrix, sorti en 2005, se démarque un peu, entre autres en reproduisant la très célèbre scène du choix de la pilule par Neo. Pilule rouge et il se libérera de ses chaînes, pourra sortir de la matrice, ce monde virtuel, et en défier toutes les lois pour s'élever au rang d'élu. Pilule bleue et il restera dans sa vie sans remous d'employés moyens. Dans le film, Neo choisit bien sûr la pilule rouge, mais dans le jeu, c'est à vous de faire ce choix. Prenez la bleue et hop, tout s'arrête. Vous voilà revenu à votre vie normale et vous vous retrouvez à l'écran titre après seulement quelques minutes de jeu. Toute l'aventure n'aura jamais existé. Dans le DLC Catwoman de Batman Arkham City, arrive un moment où notre cher chevalier noir est couvert de décombres, incapable de bouger. Catwoman le voit sur un écran par une caméra de surveillance et un choix est du coup laissé au joueur. Aller sauver Batman et continuer le DLC normalement ou simplement fuir la zone avec notre mago, car de toute façon, c'est Batman, il se sort de toutes les situations. La Batlim est notre dernière chance, j'espère réussir à scier le maillon avant d'avoir la tête sur l'eau. Sauf que là, non. Pendant les crédits, on entend Oracle, la fille du commissaire Gordon, faire état de la situation quelques temps après que Catwoman se soit barrée. Son père est mort, le Joker et ses sbires sont revenus au sommet, le manoir Wayne a été attaqué et surtout, Batman est bel et bien décédé. Le jeu se termine donc sur un appel à l'aide désespérée de cette fille qui admet que le Joker a gagné. The Secret of Monkey Island. Premier épisode de la célèbre série de Point and Click dans les Caraïbes. Alors attention, ici, ça va aller très vite. Vous pouvez finir le jeu à absolument n'importe quel moment en appuyant juste sur CTRL et W. Voilà, donc avec W comme win. Comme s'il y avait une commande cachée dans le jeu qui permettait de gagner directement. Le jeu vous demandera quand même du coup, êtes-vous sûr de vouloir gagner ? Et si vous répondez oui, vous aurez droit à ce magnifique écran. Et il vous indiquera que vous avez marqué 800 points sur 800 alors qu'il n'existe pas de système de score dans le jeu, puis arrivent les crédits. Il est donc possible de finir le jeu en moins d'une minute depuis le moment où vous le lancez. On est vraiment dans l'humour typique de la franchise et ça fait bien plaisir. The Saboteur. Dans ce jeu, vous incarnez, bah, un saboteur, résistant à Paris au temps de l'occupation allemande, il est possible d'arriver au crédit sans même finir le prologue. Mais il vous faudra un peu de mise en place pour y arriver. Dès que vous êtes libre de vos mouvements, il vous faudra rusher deux compétences pour votre véhicule, la nitro et la mitrailleuse. Pour les débloquer, vous devrez rouler sur 20 nazis et détruire 20 de leur véhicule. Après avoir fait ça, quand la course du début de jeu se lance, vous aurez donc une mitrailleuse intégrée à votre voiture. Et vous pourrez donc faire péter tous vos concurrents. Chose, mais alors, pas du tout prévue comme ça, à la base. Et dans ses concurrents, ben, il y a le grand méchant nazi du jeu, Kurt Dirker. Il faudra bien passer 30 secondes à lui tirer dessus, mais finalement, vous pourrez le tuer ainsi. Le jeu bug sévère et vous emmène direct à la fin. Il semblerait que le déclenchement des crédits soit lié à la mort de votre ennemi final. Le tuer au tout début de cette façon vous fait donc logiquement terminer l'aventure. Metal Gear Solid 3. A plusieurs moments durant le jeu, vous avez la possibilité de tuer Oslot, un des charismatiques antagonistes de la saga. Seulement voilà, dans l'histoire classique, Oslot ne meurt pas dans cet épisode. Et comme les Metal Gear Solid ne se passent pas les uns après les autres de façon linéaire, le liquider ici crée un paradoxe temporel, qui amène à cette fameuse réplique du général Campbell. La réplique est carrément devenue un mème au fil du temps. Car tuer Oslot dans MGS3 ne met pas simplement fin au jeu prématurément, mais aussi à toute la franchise, vu l'importance capitale qu'il a dans les autres épisodes. Konami a d'ailleurs repris ce concept dans Metal Gear Solid 5. Si vous tuez certains personnages, vous verrez aussi un écran vous indiquer que vous avez créé un paradoxe temporel. Le DLC The Consecents de The Evil Within. Alors là, il va y avoir du spoil par contre. Vous êtes prévenus, donc je vous ai salé à ce timecode si vous voulez éviter cette partie. Dans ce DLC du jeu d'horreur, vous pouvez vous balader dans la salle mère qui emprisonne les gens dans une réalité virtuelle terrifiante. Si vous allez au milieu de cette salle et tirez sur Ruvik, le cerveau qui contrôle tout ça, écran noir, les crédits apparaissent et on entend la phrase qu'on avait vue pour Metal Gear Solid tourner un peu en ridicule. Et on peut voir une photo avec les héros, tout heureux et bien portant. On gagne même un succès pour avoir trouvé cette fin, stick to the script, donc littéralement, ne t'éloigne pas du scénario. Sympa de trouver de l'humour du genre dans un jeu d'horreur plutôt serious business. Alors, plutôt sympa, hein ? Je trouve ça fun d'avoir ces fins totalement random dans certains jeux et j'espère qu'on en verra de plus en plus à l'avenir parce que bon, c'est quand même très rare. D'ailleurs, si vous pouvez me faire découvrir en commentaire d'autres jeux ayant ce genre de fin, je vous en serai reconnaissant. Sinon, moi je vous rappelle, n'oubliez pas de venir nous suivre sur nos réseaux, on y est toujours aussi bien. Abonnez-vous si vous débarquez ici et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada